Roger Federer, il pouvait se mesurer au meilleur mais qu'en Suisse, à Stade, il ne pouvait pas aller à Roland-Goros. On est d'accord que ce qu'on veut c'est se mesurer au meilleur dans les plus grands tournois et là finalement ces compétitions européennes, c'est ça, c'est tous les chercheurs européens qui essayent d'avoir ces fonds et puis il y a vraiment un côté donc pécunier mais aussi un côté vraiment label de qualité. Alors oui, assez clairement, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un flou artistique à l'heure actuelle et qui n'est pas bon pour ce genre de projet de groupe européen où finalement ce qu'on veut c'est avoir un consortium à plusieurs pays, plusieurs partenaires, avoir quelque chose de bien entendu sûr et qu'on puisse aller de l'avant. Et là vu qu'on ne sait pas trop sous quelle forme on sera mangé en tant que chercheur suisse, ça crée de l'incertitude et du coup les autres pays ont tendance à moins inclure bien entendu les partenaires suisses parce que ça crée un petit peu de risques. Qu'est-ce qui se passe si j'inclus un partenaire suisse ? Est-ce qu'il sera financé par Bruxelles ? Est-ce qu'il sera financé peut-être par Berne ? Est-ce qu'il ne sera pas financé du tout ? Donc il y a plein de questions comme ça qui sont ouvertes et qui de manière assez logique freinent un petit peu l'inclusion de partenaires suisses dans les projets européens. En tant que chercheur suisse, je pense qu'il est absolument essentiel d'avoir un partenariat solide avec l'Europe pour que les chercheurs suisses puissent attirer les meilleurs cerveaux dans toute l'Europe, qu'on puisse engager les meilleurs chercheurs de toute l'Europe et également pour que les chercheurs puissent participer aux meilleurs des projets de recherche et de développement au sein de l'Union européenne.